Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la présentation de ma chaîne YouTube Contour Grenadine. Je suis Hélène, je me présente, je suis créatrice, graphiste, graphiste intuitive et enseignante en art plastique depuis plus de 15 ans maintenant. Sur cette chaîne Contour Grenadine, vous pourrez retrouver du contenu sur la créativité, l'aquarelle, le dessin mais aussi et surtout ce que j'appelle la méditation active. Comme vous, j'ai appris à dessiner bien avant de savoir écrire. La seule différence que j'ai peut-être avec vous, c'est que moi je ne me suis jamais arrêtée de dessiner. Grâce à cette chaîne, j'ai envie un petit peu de partager autour de plusieurs techniques différents moyens d'arriver à ce que j'appelle cet état de conscience modifié. Recherchez aussi dans d'autres types de méditation active parce que la méditation active, vous pouvez et vous la pratiquez peut-être déjà sans le savoir par la marche, la course, les pratiques manuelles, que ce soit le tricot, le crochet, le dessin. Il y a mille et une façons d'arriver à cet état de conscience modifié et moi c'est quelque chose que je pratique tellement souvent qu'en fait, je n'avais pas fait vraiment le lien que que oui, pour moi la créativité est une drogue parce que sans cette bulle de créativité, je pense que ma vie, je n'aurais jamais pu la mener comme je la mène aujourd'hui. Et donc si vous êtes friand de techniques créatives, si vous êtes friand de méditation, si vous avez envie de vous faire du bien, de booster votre créativité et d'apprendre plus évidemment sur les techniques artistiques, eh bien vous êtes au bon endroit. J'espère partager avec vous d'une part les savoirs que j'ai sur les techniques créatives, que ce soit le crayon de couleur, l'aquarelle, le dessin, la perspective. Enfin là, le sujet est très très vaste, mais j'aimerais le voir avec vous à travers le prisme de la méditation active parce que pour moi, à partir du moment où vous prenez ce temps de pause pour vous retrouver, pour vous faire du bien, pour vous faire plaisir et que vous arrivez à retrouver l'émerveillement, l'enchantement, le peps, comme ça, ce dynamisme que l'on avait quand on était enfant, eh bien à ce moment-là, c'est que vous avez tout gagné. Les aptitudes que vous allez développer grâce à la créativité, elles vont de loin dépasser le cadre de la feuille sur laquelle vous allez vous exercer parce que ce sont des aptitudes que vous allez pouvoir exercer dans tous les domaines de votre vie. Donc ce côté de savoir observer, savoir se concentrer, savoir se recentrer, savoir se ressentir, savoir communiquer, savoir déchiffrer, décoder la communication, qui est une communication non-verbale, comment on est impacté par le choix des couleurs, des textures, comment faire de votre monde un monde qui vous ressemble, dans lequel vous vous sentez bien, que ce soit par le choix de vos vêtements, le choix des couleurs que vous mettez chez vous, des textures, de l'univers que vous créez autour de vous. Et enfin, là c'est un petit niveau au-dessus, un petit niveau différent, mais tout est tellement lié en fait que j'aime bien faire des exercices qui traversent un petit peu ces univers-là, parce qu'entre l'idée et l'action, il n'y a qu'un pas, et ce qu'on pense déjà fait naître autour de nous une certaine réalité. Et donc redevenir créateur, que ce soit sur une feuille de papier ou que ce soit dans la vie en règle générale, eh bien ça peut vous ouvrir des portes vraiment, je pense, du bien-être, parce que quand on comprend que par la simple pensée, on peut vraiment créer un monde autour de nous qui vibre avec nous et qui nous ressemble, eh bien je pense qu'il y a de quoi faire. Donc voilà, j'espère que cette présentation n'a pas été trop longue. Je sais que sur ma chaîne déjà, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, on a tout un chapitre sur l'aquarelle. Il fallait que je choisisse une technique, et j'ai choisi celle-là parce qu'elle alliait plein de compétences que je voulais aborder avec vous, comme justement la psychologie des couleurs, cette transparence, cette lumière, cette subtilité, le fait aussi qu'elle soit très spontanée, accessible à tous, que vous n'avez pas besoin d'un grand niveau dessin, etc. Plus que la destination, vraiment, je voudrais que cette chaîne soit une invitation au voyage dans les techniques créatives, qu'elle vous permette de vous évader, mais tout à la fois en vous retrouvant, en vous recentrant, en posant toute votre intention et toute votre attention dans le moment de création. Et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je ne pourrais pas tout dire, évidemment, dans une présentation. Donc j'espère que je vous aurais donné envie de vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me laisser un pouce, un like, un j'aime, un commentaire, à me dire si le concept vous plaît. Et vous pouvez retrouver, évidemment, d'autres informations sur d'autres réseaux, à savoir Facebook, Instagram ou éventuellement sur mon site internet contourgrenadine.com parce que là, je fais des vidéos, mais je suis aussi enseignante, j'anime des ateliers créatifs, je suis aussi graphiste et donc si vous voulez une collaboration avec moi, évidemment, j'en serais ravie. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Merci pour votre attention, merci pour votre temps et je vous dis à bientôt. Salut, salut !